...dans la période actuelle que nous connaissons assez troublée... On a eu de beaux résultats, de belles saisies en matière de résine de cannabis et également en matière d'ecstasy. On a saisi une belle quantité de comprimés d'ecstasy et on a fait aussi des constatations diverses en matière de contrebande de tabac. On a fort bien démarré l'année 2016 puisque le 6 janvier, mes équipes ont intercepté un smear mark qui provenait d'Espagne et dans lesquelles on a découvert une tonne 4 de résine de cannabis sous forme de valise marocaine. Ça représente une belle récompense. Effectivement, mes agents au quotidien déchargent de nombreux camions et trouver comme ça une très grande quantité, c'est l'affaire, j'allais dire, d'une vie. C'est un petit peu exagéré parce que je leur en souhaite d'autres. Mais c'est vraiment la récompense de nombreux efforts parce que malheureusement, dans un certain nombre de cas, les efforts faits pour décharger et contrôler les camions sont vains. Donc effectivement, pour nous, c'était une joie immense que de cette belle saisie. Vous allez en Espagne ? La douane, depuis plusieurs années, échange un certain nombre d'informations entre les différents services, avec nos services partenaires que sont la police et la gendarmerie aussi. Donc on peut parfois intervenir sur des véhicules signalés. Ici, ce n'était pas le cas. Ce qu'on a plus mis en œuvre, c'est nos techniques de ciblage, que je ne révélerai pas ici. Mais on professionnalise, notamment en échangeant de nombreuses informations sur les différentes saisies qui sont faites partout en France. On professionnalise notre façon de contrôler et notre manière de cibler les camions. On saisit soit des marchandises qui contrefondent des produits connus, comme par exemple les marques que vous avez là. Et puis après, nous saisissons aussi des produits de contrebande, comme par exemple ces cigarettes, qui sont importées d'un pays tiers, sans payer les droits et taxes. Il y a le risque de tomber sur des produits de mauvaise qualité. Il y a le risque aussi de payer pour quelque chose qui sera saisi par les douanes et qui sera détruit. Donc c'est vraiment une perte sèche. Et puis alors après, il y a, et je reviens sur les médicaments, un risque pour la santé, puisqu'on trouve des sites qui vendent soit des produits dits médicamenteux, sans autorisation de mise sur le marché, mais vous avez aussi pour les sportifs des produits dopants dont on ne connaît pas exactement la teneur, qui au mieux sont des placebos, mais qui au pire peuvent contenir des molécules dont on ne connaît pas les effets immédiats ou à long terme.